Il se trouve que, j'ai déjà typé Pomme, il se trouve que Pomme est une observatrice, du coup c'est assez intéressant, Louane réagit aux propos de Pomme, sur les violences, on s'en fout, c'est juste Louane réagit aux propos de Pomme, nous qui nous intéresse, Pomme étant une observatrice, elle va dire un truc par rapport aux observations, par rapport au contrôle, au chaos, est-ce que Louane va elle aussi rentrer dans des bails de contrôle et de chaos, ou est-ce qu'elle va réinterpréter ce que dit Pomme observatrice en Louane décideuse, et ça va être les gens par rapport à elle, je ne sais pas, c'est une vidéo qui permet, quand on a typé quelqu'un et que la personne réagit à la personne dont on connaît la personnalité, ça permet du coup d'avoir un point de comparaison en fait. Mes amis de 15, 16, 17 ans, et d'arriver à Paris dans un milieu où c'est que des hommes, et c'est que des hommes qui ont 2-3 fois mon âge, effectivement j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu de la manipulation, à un moment donné j'avais 16 ans et on me disait comment m'habiller, comment me comporter, j'ai tourné un clip à 16 ans, on m'a demandé de m'épiler la totalité des poils de cuisse, je n'avais jamais fait ça de ma vie. A l'époque je me souviens de me dire genre ça doit être normal, probablement que les autres chanteuses de mon âge on leur demande de faire ça aussi, on leur demande d'être sexy. J'avais l'impression d'être un peu une poupée, mais je pensais que c'était ça en fait, et qu'il fallait passer par là, et c'est ce que font croire les hommes de cette industrie à toutes les jeunes femmes. Ok, Pomme, comme j'ai dit, observatrice. On m'a forcé à m'habiller, on m'a forcé à faire quelque chose, à m'épiler, et c'est les hommes qui essayent de manipuler les femmes, tu vois. C'est très complotiste, les Illuminati, tu vois. Tu mets ce que tu veux. Les Illuminati de Pomme, ce sont les hommes, les Illuminati de certains autres, ce sont les vrais Illuminati, les Illuminati de certains autres, c'est Macron. Les Illuminati, tu vois ce que je veux dire ? C'est ce côté-là, on nous manipule, on nous fait faire des choses, on veut contrôler comment est-ce qu'on s'habille pour être sexy, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, Pomme observatrice, maintenant voyons, Louane, comment est-ce qu'elle va réagir par rapport à ça. Comment vous avez reçu ce témoignage de Pomme ? Pomme, déjà, c'est une amie à moi. On se connaît depuis des années maintenant, on est assez proche. Je la rejoins entièrement sur son discours. C'est drôle parce qu'on en parlait avec mon équipe avant de venir, en se disant, honnêtement, qui peut, dans cette pièce, lever la main en disant, dans ce milieu, je n'ai pas vécu de harcèlement. Personne. On était cinq. C'est rien. Enfin, c'est énorme, à la fois. Je comprends. J'ai vécu des choses similaires à certains moments. On en a beaucoup parlé ensemble, avant même les témoignages qu'elle peut avoir aujourd'hui. Mais je suis heureuse et soulagée parce que, dans tout ce qu'elle dit, dans sa vérité, qui n'est pas loin de la mienne, il y a un truc qu'elle ne dit pas, c'est qu'en plus de ça, ce milieu a tendance à nous monter les unes contre les autres. Et ça, c'est assez difficile à vivre. D'entretenir une compétition entre artistes féminines. Et surtout, elle est ridicule parce que cette compétition, à la minute où on se rencontre, où on se croise... Je pensais qu'elle parlait de Pomme, elle change de discours. Oui, je la comprends, mais elle est ridicule. Je déteste cette meuf. Et où on se parle, elle n'existe plus. Vous en avez souffert, vous ? Vous a fait du mal ? C'est très difficile. Dans le sens où, je pense que je suis quelqu'un d'assez mesuré. Donc je pense que ça m'a apporté des choses extraordinaires. Et ça m'a rendu parfois triste à en mourir. Merci Loan. Et on embrasse Pomme. Ok. Décideuse observatrice, dès qu'elle a commencé, Pomme, je suis assez d'accord avec elle. Je la connais très bien. J'ai demandé aux gens autour de moi. Personne ne pouvait dire qu'elle est assez proche de ma vérité. Oula ! Ma vérité ? En anglais. Genre, c'est même pas quelque chose de ce qui se dit en plus en français. C'est une expression qu'on dit en anglais. Et ma vérité ? Ta vérité ? Qui parle comme ça, en fait ? Qui a une vérité à lui, personnelle ? Genre, tu vois ce que veut dire qui a une vérité personnelle ? Qui a un T. Les F-E et les T-I. Bon, c'est juste une phrase comme ça. C'est juste que c'est assez étonnant d'entendre ça. Mais je ne dis pas que c'est une F-E-T-I. Mais dans ce qu'elle dit là, elle, ça sonne plus décideuse. Elle te parle des gens. Elle te parle du fait qu'elle est d'accord. Elle te parle du fait qu'elle est comme si. Je suis plutôt mesuré. Que Pomme, elle la connaît depuis X temps. Que dans la pièce, elle a demandé aux gens autour d'elle. Et que ça touche tout le monde. Elle te parle beaucoup plus des gens. Je te pomme. Pomme, déjà, c'est une amie à moi. Tu vois, genre, Pomme, déjà, c'est une amie à moi. Le premier truc qu'elle dit, c'est voilà, qui est cette personne par rapport à moi ? L'année, maintenant, on est assez proche. Je la rejoins entièrement sur... Tu vois, on est assez proche. On se connaît depuis des années. Et je suis d'accord avec elle. Genre, on te parle de quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Moi, je vois plus le côté Pomme. OK, dans le milieu, il y a ces choses-là qui se passent. Oui, je suis amie avec elle. Et voilà qui on est l'un pour l'autre. Est-ce que toi aussi, tu as vécu de la manipulation ? Est-ce que toi aussi, on a essayé de se faire faire des choses ? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? On est pote depuis enfance. Je m'en fous de toi et de Pomme. Ce n'est pas par rapport à toi et Pomme. C'est par rapport à... Genre, est-ce que vous êtes manipulés ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens, tu vois, qui tirent les ficelles et qui vous forcent à faire des choses, tu vois ? C'est un extrait plutôt court, plutôt parlant, mais plutôt court. Donc, voyons, dans un autre contexte, elle va te parler de ses angoisses. OK, les angoisses, c'est plus les observateurs qui parlent de ça. Hyperactivité, devenir adulte, être maman. Bon. Angoisse et hyperactivité, c'est observation. Et être maman, devenir, c'est par rapport à qui tu es, qui tu deviens, tu vois, ça, c'est plus décision. Donc, bon, le texte, je ne sais pas qui a écrit le texte, qui à France TV slash talent a écrit le texte, mais c'est un bon texte. Ça couvre un peu tous les domaines. J'ai eu plein d'angoisse. Je n'avais pas énormément de potes. Je n'étais pas trop... Ces angoisses, c'est par rapport à quoi ? Est-ce que c'est par rapport à comment on commence à l'entendre aux gens ? Ou est-ce que c'est par rapport à... J'ai peur des fantômes. Est-ce que c'est une ESP qui a peur des fantômes ? Est-ce que c'est une ENP qui a peur des araignées ? D'ailleurs, les ENP ont souvent peur des araignées avec leurs petites pattes SI pour te... Genre, tu sais, ils vont te coincer dans leur... Dans leur toile et tu peux, genre, t'es physiquement coincé, tu vois. Les ENP, en général, c'est quoi ? Oui, de mettre les gens dans des cases. Est-ce que c'est une ISJ qui a peur du chaos potentiel ? Ou est-ce que c'est une INJ qui a peur du chaos autour d'elle ? Ou est-ce que c'est une décideuse ? La fille cool, au contraire. C'était plutôt celle dont on se moque. Donc, c'était un peu ça, mes angoisses. Je n'aimais pas l'école. De toute façon, je n'aimais pas ça du tout. Je n'étais pas du tout une fille scolaire. Et pour moi, c'était vraiment difficile, l'école. Et comme ça ne me correspondait pas et que j'étais quelqu'un d'assez... Comment dire ? Volubile, exibérante. Ce n'était pas facile, forcément, de me faire des potes et d'être bien en cours. OK. L'école, c'est quelque chose dont les ENP parlent souvent. Les problèmes des ENP par rapport à l'école, ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'amis, etc. Les ENP, ils se font des amis un peu partout, peu importe. Ils savent se faire des amis, ils savent gérer avec les gens. Et même s'ils sont seuls, ça ne les gêne pas, tu vois. Les ENP, souvent, je les ai entendus parler de l'école. Et ce qu'ils dénoncent à chaque fois, c'est le fait qu'on... Pareil, c'est tout le temps les mêmes trucs. On nous manipule, on nous force à penser d'une certaine manière. On n'est pas assez libre de faire ce qu'on veut. C'est antastésia, tu vois. Les ENP, à chaque fois qu'ils parlent de l'école, c'est par rapport à des trucs comme ça. Louane, elle te parle de l'école, elle te parle du fait qu'elle était très chaotique. Est-ce que c'est parce que c'est une EP et que du coup, c'est ça le plus gros problème et que du coup, on essayait de la contrôler et c'était ça qu'elle ne voulait pas ? Non, j'étais chaotique, du coup, je n'arrivais pas à me faire des amis. Le truc qui va la gêner, c'est qu'elle n'arrivait pas à se faire des amis, c'est qu'elle n'aimait pas ça, c'est qu'elle n'est pas faite pour, c'est qu'elle est comme ça, je suis, voilà mon identité, voilà ce que j'aime. Ce truc-là ne me correspond pas, c'est très décideur, c'est très moi et les gens et mes décisions par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que j'aime, par rapport à ci, par rapport à ça. Quand je dis mes valeurs, ce n'est pas pour dire que c'est F, c'est juste pour dire que c'est ce qu'elle, elle pense par rapport aux choses en fait. C'est ses opinions sur les trucs, tu as. C'est Louane qui te donne son opinion sur quelque chose, comme avec Pomme. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, décideur. Ma décision, mon opinion, ce que j'en pense, ce que je ressens par rapport à ça. Je ne suis pas fait pour l'école. Je suis comme si l'école n'est pas faite pour moi. Tu sais ce que je veux dire ? Ce n'est pas les peurs des observateurs. Alors là, parce que ça fait bleu sinon en fait, quand je mets mon pull jaune, l'image, elle devient bleue, c'est bizarre. Là, c'est toujours bleu. Vous voyez, c'est bleu. Je suis bleu, regardez. Si je couvre le jaune, c'est plus bleu. Beaucoup moins en tout cas. Et là, ça devient bleu. Un peu, bon, c'est parce que j'ai allumé là. Bon, bref, mais si, là c'est bleu là. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501